bonsoir frérot j'espère que tu vas bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui je vais te donner dix méthodes psychologiquement prouvées pour créer le manque chez une femme écoutez nous sommes tous des hommes nous savons à quel point c'est important pour nous de manquer à celle que nous cotisons parce qu'on sait qu'une femme qui se languide un homme aura plus envie de lui en fait lorsque tu manques à une femme tu deviens plus désirable à ses yeux donc on a tout intérêt d'être désiré par la femme alors je vais te donner dix méthodes simples qui vont aider à toi de créer le manque en elle afin qu'elle puisse facilement rapidement s'offrir à toi comme ça vous allez tous de gagner en temps vous savez pourquoi cette dix méthodes marche il ya déjà une condition sine qua non qu'il faudrait respecter il faudrait que de base la fille ou la femme en question soit déjà intéressé par toi ok je pourrais faire par la suite une vidéo de comment rendre comment créer le manque une fille pas intéressé si ça t'intéresse bien sûr tu me dis en commentaire mais pour l'heure je parlerai uniquement dans le cas où la fille est quand même intéressé par toi vous savez beaucoup des gars ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à valider certaines femmes bien qu'elle soit quand même intéressé frérot il ya peut-être c'est un truc que tu ne fais pas pour que tu fais mal et crois moi ces dix méthodes si vont t'aider ces dix petites astuces très simple à implémenter vont t'aider à être désirables aux yeux des femmes à un point où tellement tu vas l'aime tu vas leur manquer un point elles voudront juste tout dévorer et ça qu'on soit on soit d'accord on aime bien se faire dévorer par des belles meufs alors les gars si tu es nouveau sur la chaîne sache qu'ici on parle de tout ce qui a trait à la vérité d'un homme tout ce qui peut nous rendre meilleur que ce soit près de la rente féminine comme dans la vie en général alors ceci a du sujet t'intéresse frérot abonne toi active la cloche de notification et bien sûr lâche moi d'ailleurs un pouce bleu je ne ferai pas usage de ma belle brosse aujourd'hui parce que bah je me sens un peu froid du coup bah j'ai mis le bonnet et un pull donc on va garder ça aujourd'hui la première chose à faire pour créer le manque à une femme c'est de lui laisser son espace ça c'est la toute première des choses malheureusement lorsque la plupart des gars lorsqu'ils viennent rencontrer une fille super une fille qui l'intéresse une fille très belle très bonne qu'est ce qui se passe même si la fille m est intéressé le gars est galvanisé il est tout excité du coup il donne cause et âme à cette femme là il lui accorde tout son temps c'est à dire il explose des messages il lui écrit à temps et à contre temps il cause à tout un nom mais lorsque tu fais ça tu es en train de saturer la femme tu ne lui donnes pas l'occasion de te digérer et pourtant ce qu'on veut on a besoin que la femme digère pour que nous lui manquons alors les gars donnez lui son espace c'est pas parce que tu as rencontré la femme qui sera potentiellement celle de ta vie que tu vas t'emballer garde ton calme ok et continue d'agir de façon naturelle ne lui montre pas à quel point tu es super intéressé parce que du moment qu'une femme voit que tu es trop intéressé par elle elle peut se dire qu'en réalité tu étais dans un manque cruel de femmes que dès que tu l'as vu tu dis que ce en fait tu la vois comme un gibier que tu voudrais facilement dévorer et ça c'est un peu glauque pour les femmes et elles ont tout de suite envie de t'éviter en fait plus tu vas lui donner de l'espace plus elle va se dire que ah ce gars il n'est même pas stressé il n'est même pas galvanisé de m'avoir de m'avoir rencontré moi une si belle femme elle va commencer à se poser des questions et plus une femme pose des questions plus elle pense à toi et plus elle pense à toi plus le manque commence à se créer on passe tout de suite à la deuxième méthode et au deuxième point je veux dire féro la deuxième méthode pour créer le manque à une femme c'est d'utiliser ton parfum ça c'est une astuce tellement simple mais beaucoup de gars ne le savait pas je vous avoue que moi j'ai commencé à utiliser les parfums de cela peut-être deux ans c'est uniquement à cause des femmes avant moi je ne trouvais pas nécessaire d'utiliser le parfum mais j'ai compris que frérot grâce à ton parfum tu peux créer le manque à une femme lorsque tu courtis un uniforme fait l'expérience à chaque fois que vous rencontrez fait l'effort de mettre le même parfum elle va s'habituer à ton odeur et plus et devant tu vas comprendre comment est-ce que ton odeur va créer le manque en elle soit tranquille mais sache que le parfum est très utile en séduction tu vas comprendre plus tard la troisième méthode pour créer le manque à une femme c'est de limiter le temps passé avec elle ne soit pas trop disponible pour une femme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente ok parce que plus tu passes du temps avec elle plus je vais dire ça comment plus elle n'a plus envie d'en avoir plus parce que c'est tellement assez tu vois c'est tellement assez que ce n'est pas bon il faut limiter faudrait pas être trop disponible pour madame si elle veut te voir même s'il est trop intéressé par toi faut lui montrer que non tu n'as pas que ça à faire tu voudrais l'avoir c'est vrai mais tu as des occupations plus urgentes c'est très important de limiter le temps passé ensemble et pour que ça marche en fait il faudrait privilégier le peu de temps que tu lui accortes en fait il faudrait qu'à chaque moment que vous décidez d'être ensemble que tu en fasses des moments de qualité de gaspiller par ce temps puisque elle n'aura pas assez de temps avec toi faudrait pas aussi utiliser ce temps quand vous voyez seulement que de manipuler vos téléphones vous ne faites rien non tu dois marquer son esprit à chaque fois que vous vous voyez de façon très très bref même au téléphone lorsque vous vous appelez ne fait pas les appels de deux heures de temps si tu as trop duré avec elle c'est 20 minutes peu importe à quel point la conversation est tellement intéressante frérot c'est 20 minutes et c'est encore un truc même qui est bien c'est que c'est au moment où la conversation devient intéressante que tu coupes frérot tu vas rester dans sa tête elle va tout le temps penser à toi parce que elle aura envie de continuer cette belle conversation avec toi et du coup tu vas lui manquer c'est comme ça mais lorsque tu poses avec la femme jusqu'à vous n'avez plus rien à vous dire au téléphone vous commencez à tousser quand vous lui dites bonne nuit tu vas tout simplement tuer ton charme faudrait jamais arriver à l'expiration de tes conversations avec les filles que tu que tu coutisses mon frère toujours limiter ton temps ne soit pas le gars trop disponible pour elle quatrième méthode qui va t'aider à lui créer le manque à ne sais de mener ta propre vie ça c'est un point que je voudrais que vous sachiez frérot ce n'est pas parce que tu veux de rencontrer une femme magnifique que tu vas mettre ta vie à standby que tu va réadapter tes emplois du temps juste pour être avec elle frérot non montre à la femme que c'est vrai tu es intéressé par elle mais elle n'est pas la priorité de ta vie continue de mener ta vie et évacuer à tes occupations quotidiennes comme si elle n'existait pas c'est important parce que si au début d'une relation tu commences à donner trop d'importance à la femme qu'elle constate que tu es prêt à recaler c'est un rendez vous récaler c'est un programme uniquement pour l'insérer frérot ce n'est pas bon ce n'est pas bon elle va trop vite se prendre la grosse tête et plus une femme se prend la grosse tête lorsque tu la cotise plus elle a devenu difficile à avoir plus elle va commencer à te mener la vie dure alors frérot continue de mener ta vie si tu avais l'habitude de sortir avec tes potes t'amuser c'est pas parce que tu as rencontré une jolie fille qui va te dire que non elle a envie de te voir à 20 heures et toi à 20 heures tu dois voir tes potes que tu vas donner le rendez vous non tu lui dis que tu dois voir tes potes c'est toujours comme ça et tu t'en vas elle va comprendre que oui tu as une vie tu as une vie dynamique tu as une vie active qui ne dépend pas d'elle et plus elle se sent à l'étroit plus elle s'est senti un peu je dis ça comment un peu écarté plus elle aura envie d'accéder surtout si elle est intéressée c'est pour ça que j'ai dit que pour que cette méthode marche il faudrait que la fille soit déjà intéressé par toi parce que si elle ne l'est pas mon gars elle va juste gagner temps alors les gars menez votre vie comme d'habitude ne l'adaptez pas pour la fille que vous draguer actuellement c'est la pire heure que vous puissiez faire parce que moins tu passes tout temps avec une femme plus elle pense à toi et si quelqu'un pense à toi c'est parce que tu lui manques en fait il faudrait que vous compreniez ça déjà et la cinquième méthode c'est une méthode que moi j'aime bien qui va t'aider à créer le manque en elle c'est d'être imprévisible voilà encore un truc vraiment malheureusement les hommes on entre très vite dans les routines lorsque nous séduisons des femmes c'est à dire on se fixe une heure par exemple lui écrit on sait on l'écrit peut-être chaque matin bonjour bien dormi bonne journée dès qu'on délivre t'as 18 heures dès qu'on se libère on lui écrit elle va s'habituer et le soir bonne nuit fait de beaux rêves et tout elle va s'habituer du coup ça tue son charme ça tue son charisme il ya des filles que quand elle sait quand il est 20 heures elle sait carrément que tu vas appeler à 20 heures ça ne lui surprend plus il faut être imprévisible quand tu écris bonjour un matin tu fais même trois jours tu ne lui écris pas bonjour après un matin tu l'appelles à 8 heures après ça tu l'appelles à 20 heures après avec elle ne comprend pas tu vois un peu après un jour tu l'appelles tu dis que bon tu fais quoi viens on sort après après l'avoir peut-être ignoré quelques temps et tout tu lui dis que bon viens on sort j'ai envie de te voir et tout vous passez un moment bref mais de qualité frérot tout ça là elle ne saura pas en fait ça va créer comme une sorte de désordre dans sa tête ça va débroussoler son cerveau elle ne saura pas à quoi s'attendre avec toi ce qui fera que elle t'attendra à tout moment parce que croyez moi lorsqu'une femme intéressée par vous elle veut tout le temps causer avec vous c'est un fait c'est pour ça que vous tombez tout dans le piège de passer des heures au téléphone avec elle parce que oui elle aime causer avec vous alors à chaque fois qu'elle verra ton message elle sera pressée et écrit surtout si tu es imprévisible elle peut être là comme ça elle se dit que à tout moment tu peux l'appeler parce que dans sa tête tu n'as pas fixé une routine dehors laquelle tu es disponible pour l'appeler non et plus elle pense à toi en fait plus elle attend ton appel plus elle pense à toi et plus tu manques c'est ça il ya des jours que tu vas passer sans l'appeler mais durant toute la journée elle aura un espoir que tu l'appelles cet espoir là en fait fera qu'elle aura envie de parler de toi de parler avec toi et plus qu'elle a envie de parler avec toi tu commences à lui manquer et plus tu lui manques plus elle a envie de parler avec toi et c'est comme ça qu'elle commence à te désirer davantage et lorsqu'une femme te désire davantage qu'est ce qu'elle fait elle baisse la garde poteau et quand une femme baisse sa garde ce sont ses cuisses qui s'ouvrent au fur et à mesure qu'on ne se remonte pas les gens pas les hypocrites même si c'est la femme de notre mariage même si la femme de notre vie la première rencontre avec une femme on fait d'abord la déshabiller c'est un fait nous les hommes c'est comme ça c'est un fait on veut d'abord déshabiller peu importe ce qui se passe par la suite même si après on fait une vie on met des enfants se marie et tout pas de prolon s'en fout de l'autre côté là le plus important c'est d'abord l'objectif à atteindre déshabiller la petite la goûter qu'on se mente pas alors crois moi en créant le manque en elle tu vas accélérer les choses frérot le sixième point ok la sixième méthode c'est de l'ignorer de temps en temps ça revient à ce qu'il dit tout à l'heure frérot faudrait pas être trop disponible pour elle il faudrait souvent ignorer la fille parfois tu sais à un moment donné la fille sera tellement intéressée par toi que elle prendra l'initiative car oui au début de la séduction et bien qu'elle soit intéressée elle ne prendra pas trop d'initiative par exemple elle t'écrira dire difficilement au premier message elle t'appellera difficilement la première mais lorsque tu l'appelles elle veut pas que tu raccroches lorsque tu lui écris elle voudrait que vous causer pas jusqu'à pas d'heure à un moment donné quand tu vas commencer à utiliser ces méthodes c'est les cinq méthodes précédentes elle va commencer à prendre l'initiative peut-être de t'appeler aussi elle va fonctionner exactement comme toi les femmes adorent les comportements miroirs elle a fonctionné exactement comme toi agis à l'imprévisible c'est à dire tu peux être là comme ça un jour elle t'appelle mais toi de tomber pas dans son panneau cet appel comme ça tu ne décroches pas en fait là tu commences à l'ignorer de temps en temps tu ne décroches pas et un jour tu ne réagis pas tu ne dis pas que tu veux pas le sens que j'ai vu ton appel en absence non tu fais un juste de lui tu ne lui écris pas tu ne fais rien tu restes dans ton coin tranquille beaucoup diront que c'est toxique mais c'est ce qu'il faut il faudrait que le cerveau de la femme chauffe toi lorsque tu la séduis c'est très important parce que lorsque tu vas faire ça ce n'est pas que tu te prends la tête ok bon on s'en fout mais je prends la tête on s'en fout la fille va commencer à s'interroger que et qui pourquoi ce gars mignon il est en train de faire quoi pourquoi il ne me répond pas pourquoi il dit pas qu'il arrive mon appel pourquoi quand je lui ai écrit il est en ligne mais il ne lit pas qu'est ce qui se passe est ce qui cause avec notre fille est ce que est ce que est ce que et ça c'est quand tu as bien appliqué les points précédents tu vois elle va commencer à se poser mille et une questions et plus elle se pose des questions à ton sujet plus elle a commencé à avoir peur de te perdre elle se dit que si une autre fille entre le chauffer alors c'est en train de perdre mes poids et plus elle a peur plus elle veut vite gagner et c'est comme ça que elle va tellement te désirer et tellement tu vas tellement lui manquer en même temps que ce sera fou tu vas souvent voir même tu vas voir être écrit à deux heures pourquoi tu n'as pas vu mon message pourquoi tu ne m'écris pas qu'est ce qu'il y a au tchabino que fille et comment il ya des jalousies et stéries et tout elle n'est même pas encore en couple n'est encore en phase séduction mais c'est déjà oublié parce que oui elle c'est se languit tellement de toi qu'elle n'en peut plus elle se sent en fait en insécurité elle se dit ce gars je suis en train de le perdre je suis en train de le perdre alors les gars c'est important d'ignorer les femmes de temps en temps ça crée un peu de peps et lorsque tu reviens tu te justifie pas voilà encore une erreur que les gars font que lorsque tu vas voir son appel après deux jours tu vas l'appeler tu dis que ouh tu sais j'ai vu ton appel mais j'étais occupé et tout non ça va créer un long débat pour rien quand tu l'appelles tu fais comme si il n'y avait rien et si elle te rappelle que bah je sais pas je mets mon message je dis que ah oh là là tu sais j'étais occupé j'ai carrément sorti carrément sorti de ma tête je suis trop occupé ces derniers temps tu passes dessus très vite elle sera pas enchanté mais c'est bien elle va comprendre que elle n'est pas la priorité que oui tu es intéressé par elle mais il ya des choses que tu dois gérer et c'est jusqu'à ce que tu peux oublier qu'elle t'a appelé et croyez moi les gars ça marche à tous les coups moi je l'ai déjà essayé ça marche à tous les coups vous ne perdez rien en essayant à votre tour les gars essayez vous allez me dire il dit que dès que la fille te montre qu'elle est intéressé c'est fini avec ses méthodes ici avec les dix méthodes ici aucun risque que tu ne valides pas la meuf sauf si tu en abuses justement sur tout le fait de l'ignorer de l'ignore pas aussi trop longtemps tu vas pas ignorer une fille tu vas pas ignorer ses appels mais ses messages pendant une semaine est revenu comme un gaïa c'est carrément être toxique et te foutre de sa gueule fais ça peut-être un ou deux jours ok et sois tranquille puisque la situation c'est un jeu elle te fera aussi ça c'est normal que quand tu vas l'appeler elle va pas te répondre mais peut-être va t'écrir le soir ou bien tu vois sois tranquille mais en elle tout ce que tu veux c'est la validé non continue seulement d'écouter la septième étape de lui laisser un truc qui t'appartient mon gars et c'est où vais t'expliquer pourquoi le parfum est intéressant je pense avant hier quand je marchais j'ai reconnu une odeur et ça m'a rappelé quelqu'un ça m'a rappelé une ex je sais pas si c'est l'odeur d'un savon ou d'un parfum mais cette fille mettait ça tout le temps en fait elle sentait la même odeur pendant longtemps tout le temps qu'on passait ça elle avait tous les odeurs sur son corps du coup à chaque fois je vous assure je n'ai jamais oublié dans cette fille à cause de son parfum à chaque fois que j'ai une odeur de ce parfum c'est directement son image qui revient mon esprit c'est directement ça alors le septième point les gars c'est de lui donner un truc qui t'appartient et les trucs de vie populaire que les femmes aiment bien prendre chez nous c'est bien sûr c'est non plus nos blousons et tout on aime elles aiment bien prendre ça et crois le ou pas frérot elle le prenne pour une raison si tu refuses de lui offrir elle va vouloir elle va vouloir prendre et lorsqu'il veut prendre un été vêtements c'est parce que c'est que ça représente en fait une partie de toi c'est comme un gage pour elle tu vois c'est qu'on voit dans les films que la fille tellement elle pense à un gars qu'elle va prendre son vêtement elle lume l'odeur elle l'aspirait ferme les yeux ce n'est pas que dans les films ça arrive en vrai ça arrive en vrai c'est pour ça que vous devez utiliser le même parfum lorsque vous utilisez une femme maintenez le parfum que vous avez commencé avec c'est très important l'odeur à une telle puissance je vous assure que si elle s'est déjà habitué à toi et que tu lui laisses tu raccordes son espace bien sûr lorsqu'elle passe même si c'est quelqu'un qui porte le même parfum que toi dès qu'elle va humer cela directement tu vas commencer à lui manquer elle va vouloir t'appeler elle va vouloir t'écrire et puis t'écrire c'est dingue je viens de sentir un gars qui avait le même parfum j'ai cru que c'est toi je t'assure comme ça comme ça alors les gars apprenez à être gentil avec les meufs en leur donnant peut-être un de vos vêtements pour moi c'est le truc que je peux accepter donner tu vois elle peut pas voulant mon téléphone je lui donne c'est impossible mais un pull lui je peux lui concéder cela dit ok prends ce pull en m'arrangeant que mon parfum soit dessus même mon parfum corporel pourquoi pas je sens pas mal donc les gars apprenez à donner un truc qui vous appartient ça va tellement vous aider en fait c'est celui-là qui va vous aider lorsque vous ne serez pas là la huitième méthode pour créer le manque à une femme c'est de la charmer constamment lorsque vous vous voyez le peu d'instant que tu autorises que vous voyez tu crées le manque de qualité charmer constamment vos femmes il n'y a rien de faible avec ça oui à ce moment là tu sauras déjà comment utiliser les compliments avec la femme tu ne gaspillera plus tes compléments vis-à-vis d'elle non tu sauras où toucher tu sauras la traiter comme une femme sans qu'elle ne se sente élevée sur un pied d'estal lui tu sauras la faire se sentir bien tu sauras la faire se sentir importante sans que l'orgueil n'augmente exactement et vous devez faire cela parce que quand tu es avec une femme et que tu lui traite d'une certaine façon qu'elle aime bien je te rassure qu'elle sera seule elle va souvent se rappeler de comment tu la traite comment tu la regarde comment tu la touche c'est tout ça être charmant tu vois comment tu lui parle comment tu la touche comment tu la regarde comment tu la titille un peu tu vois un peu tous ces trucs là c'est ça le charme et vous devez comprendre que en séduction nous portons tous la blouse de l'amant et l'amant est un joueur c'est un charmeur et celui qui veut flatter la fille jusqu'à ce qu'elle lui donne ce qu'il veut vous voyez un peu tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute alors flattez moi cette dame chamez les gars et ça va agir ça va créer le manque en elle parce que lorsque vous cesserez de la charmer c'est à dire quand elle est indisponible quand vous ne serez pas disponible pour elle elle va se rappeler tous ces moments au courant que vous la charmez comment tu la touchais comment tu l'embrassais comment tu touchais sa main et tout comment tu la regardais comment elle aura les frissons il ya les femmes qui sont tellement je sais pas comment je sais pas comment je vais dire ça mais tellement elle pense à un homme que elle mouille sur place à dire dès qu'elle se rappelle peut-être comment tu l'as regardé comment tu l'as parlé à côté de l'oreille elle commence à frémir et tu vois elle mouille frérot elle mouille seul seulement en pensant à toi elle mouille si tu atteins ce niveau frérot c'est dans la bouche et ce n'est pas compliqué pour atteindre ce niveau là ce n'est pas compliqué chamez moi ces dames je vous assure que vos charmes vont continuer d'opérer à votre sens et je ne parle pas du charme que vous allez sur le marron la mer que tu as la bouteille je ne parle pas de ça je parle du charme naturel et la bonne nouvelle c'est que tu n'as pas besoin d'être un don jouant pour charmer les femmes vous savez les femmes se charment pas qu'avec les paroles tout homme a cette capacité là en lui dit pas que moi je sais pas charmer les femmes oh c'est mon frérot moi de base je vous le dis toujours je ne suis pas un beau parleur avec les femmes je presque dit que je ne sais même pas parler aux femmes alors je sais que c'est moi pour charmer une femme ce n'est pas verbalement ce n'est pas avec les mots c'est que c'est mort ce qui veut la faire fuir alors j'utilise les actes moi j'aime bien les actes tu vois j'utilise les comportements d'autres choses le toucher la façon de la regarder tout ça ça et ça marche moi je suis un mec banal qui ne sait même pas parler aux femmes mais qui réussit à les charmer pourquoi pas toi pourquoi pas toi et c'est ce que parmi ma dans ma communauté a tellement des gars qui sont des beaux parleurs que lorsqu'ils parlent à une femme elle peut c'est à dire elle peut même croire que c'est lui zeus elle peut croire que c'est lui jésus qui est ce membre en noir oui les gars comme ça je suis conscient alors les gars si moi le gars banal qui sait pas parler aux femmes arrive quand à charmer les demoiselles frérot c'est que toi tu vas faire fort tu vas faire fort j'ai confiance en toi frérot la neuvième méthode et là beaucoup des gars sont pas d'accord avec moi mais je m'en fous un peu les gars soyez galant malheureusement aujourd'hui beaucoup d'on pense que la galanterie c'est pour les homelettes que la galanterie c'est pour les faibles que pour séduire une femme il faudrait trop dieu avec elle il faudrait être irrespectueux avec elle il faudrait carrément pratiquement à traiter comme une merde mais ça ce sont les comportements des bad boys les gars toxiques tu vois si tu veux si c'est que ce cas de figure marche avec toi si c'est que ce personnage là fonctionne bien avec toi le gars qui est odieux orgueilleux lorsqu'il drague la meuf tant mieux c'est aussi une méthode mais c'est pas la mienne et moi je peux que tu dis ce que je connais et moi je vais te dire frérot être galant ça paye encore aujourd'hui ça ne fait pas de toi un enfer alors lorsque tu sors avec une femme ok est le plaisir de lui ouvrir la porte de ta voiture est le plaisir de lui ouvrir la porte du restaurant est le plaisir de lui tirer une chaise soyez galant et franchement je pense que être galant c'est une qualité rare aujourd'hui parce que les femmes ne sont plus habituées à ça aujourd'hui tu vas voir un gars il passe chez une fille il vient en voiture il gare il dit monte et monte c'est à dire il ne sort pas pour aller ouvrir la porte normal il va se dire que mais c'est ma voiture je sors pour ouvrir la porte quelle est qui n'est ce pas nous sommes égaux et non frérot soyez galant ça paye être galant ne fait pas de toi un homme faible ça fait juste toi un gentleman et croyez le ou pas les gentlemen sont encore séduisants aux yeux des femmes oui les gentlemen sont encore séduisants tout repose en fait la façon de traiter une femme je vous le dis vous pouvez bien traiter une femme sans toutefois la placer sur un piédestal sans toutefois booster son ego tout dépend de comment tu t'y prends moi sincèrement j'adore bien la galanterie ça fait pas de moi un homme faible pour autant j'adore bien ça mais si toi ça ne passe pas avec toi si toi tu te sens mal à l'aise parce que tu es galant avec une femme frérot ne te force pas si être orgueilleux pour toi marche à séduire les meufs tu peux remplacer la galanterie par l'orgueil si tu veux ok sur ce point ci ce ne vient point c'est au choix si la galanterie marche pour toi soit galant si ce que tu préfères être orgueilleux irrespectueux tout ça ça c'est ton problème moi c'est une méthode que je n'utilise pas je préfère être galant je peux que te dis ce que je fais ce que j'ai au moins déjà testé qui a marché pour moi et que j'espère marchera pour toi alors les gars soyez galant ok soyez galant la dixième méthode psychologiquement prouvée qui va te permettre encore de créer le manque à une femme et faire en sorte qu'elle te désire extrêmement rapidement c'est de flirter avec les autres femmes mais attention j'ai préféré mais cette méthode en dernière position pour une bonne raison c'est que c'est un couteau à double tranchant il faudrait vraiment être expérimenté pour ne pas se blesser soi-même parce que si tu accentue le flirte la femme pourrait croire que tu joues juste avec elle que tu n'es pas un gars c'est que tu te fous d'elle en fait tu as juste envie de coucher et tout et elle peut s'en aller même si elle est intéressée cet intérêt meurt pour toi rappelle toi toujours que tu n'es pas le gars le plus beau tu n'es pas le gars le plus riche tu n'es pas le seul homme sur terre et si la meuf est belle tu sais qu'elle a plein de prétendants alors faut aller mollo quand il dit de flirter avec les autres femmes il faudrait qu'elle te trouve qu'elle te voit souvent en train de causer avec les femmes de façon normale tu vois il faudrait qu'elle sache que tu es à l'aise avec la jante féminine c'est ça le flirt en fait en fait je t'encourage à flirter au premier niveau tu vois un peu et pour flirter tu sais ce que tu restes à faire tu dois d'abord te marquer sur 31 tu dois toujours être bien habillé même le simple fait que tu marches avec que d'autres femmes te regardent c'est après quelque sorte de flirte ça crée le même effet alors ne sont pas des gars aussi qui est trop concentré sur elle que tu ne causes pas d'autres filles non mais ne va pas dans le flirte où vous regardez des yeux vous mordiez les lèvres et l'autre fille vous touchez non ça elle va très mal le prendre ok elle va se dire qu'en fait tu n'es qu'un sale petit joueur sale petit vénard qui veut la voir les yeux et la jeter ok donc flirter mais dans les règles de l'art et quand tu flirte ce que la femme se dit en fait c'est que tu as une valeur sur le marché parce que si une fille cause avec toi elle sourit elle est à l'aise avec toi c'est parce qu'elle te trouve attirant si elle te trouve attirant ça veut dire qu'elle a envie de toi et plus elle pense ça plus tu deviens le prix à ses yeux elle se dit qu'elle est en train de perdre un morceau et quand la femme se met sur la défensive avec un gars elle perd les boules c'est à dire c'est l'émotion à 100% elle commence à devenir jalouse hystérique elle oublie même qu'on n'est pas au coucher ensemble en fait dans la tête tu es à son gars donc tu vois elle peut s'en prendre à l'autre fois elle te fait des problèmes elle te fait des caprices parce que tu as causé avec toi que tu as ri avec une fille elle te fait des caprices ça c'est bien qu'elle fait ça c'est bien ne vous excusez pas pour ça ça va juste prouver qu'en réalité elle est déjà hyper intéressée par toi et c'est où mon gars la déshabiller sera un jeu d'enfant mais bien sûr je te donne cette vous savez je suis conscient des méthodes que je vous partage sur ma chaîne et franchement vous savez bien que je prône ici les relations saines parce qu'un homme viril n'est pas un gars toxique mais si quelqu'un décide d'utiliser ces méthodes là des fins toxiques frérot je ne suis nullement responsable cela et crois le ou pas la toxicité que tu donnes à l'autre finira toujours par te revenir au visage mais multiplié fois 10 alors les gars si vraiment ok moi je te dis un truc tu n'es pas obligé de coucher avec toutes les femmes qui sont intéressés par toi si tu vois que cette fille ne t'intéresse pas bien si tu vois que tu n'envisages rien de bon avec elle franchement laisse là ok laisse là on se connaît nous les hommes que dès qu'une fille est intéressée à il faudrait que tu l'allumes si elle perd la route tu l'alignes on sait tout ça mais le problème c'est qu'il y a des filles qui s'attachent tellement vite ok tu vas coucher avec une fille à te disant que c'est juste du sexe et après elle a mis les organes elle a tout mis bah tu te retrouves à briser le coeur tout cela parce que tu n'as pas été vigilant peut-être je ferai aussi une vidéo dessus pour savoir comment reconnaître une femme qui s'attache vite parce qu'à mon avis sont des filles à éviter elle peut être ultra dangereuse parce que lorsqu'une femme s'attache très vite à toi elle pourrait aller jusqu'à être possessive et si une femme devient possessive frérot elle pourrait être violente et croit le ou pas la violence de la femme ne se fait jamais de façon directe elle va jamais être violente devant toi parce qu'elle sait que côté physique côté force physique elle n'a aucune chance elle va toujours essayer par te la mettre à l'envers par te la par t'attaquer par derrière comme un serpent et tu sois tombé à tous les coups alors les gars c'est tout pour cette vidéo sur les dix méthodes psychologiquement prouvées qui vont te permettre de créer le manque chez une femme pour qu'elle te désire davantage afin d'atteindre rapidement tes objectifs qui j'espère sont sains si tu as aimé la vidéo mon gars lâche moi un pouce bleu ça me fera plaisir si tu es nouveau sur la chaîne tu t'abonnes tu actives la cloche des notifications je ne sais même pas ce que je fais à boss aujourd'hui tellement je suis habitué sur ce les gars peace out on est ensemble